Vous êtes sur RTL. Vous voulez revenir Jean-Mathieu sur une de ses affirmations au sujet des listes de La République En Marche. Oui, alors cette semaine le vice-président du Rassemblement National était invité de France Info, il évoquait les élections municipales et a lancé un appel à témoins concernant l'affiliation au parti présidentiel. Si vous arrivez vous par exemple à trouver un candidat La République En Marche avec un logo La République En Marche, vous m'appelez parce que depuis des semaines moi je vois des candidats En Marche qui planquent les logos, qui ont peut-être honte de leur bilan et qui ont reçu consigne du gouvernement de supprimer les logos. Le gouvernement aurait donné consigne de supprimer les logos LREM à ses candidats, c'est vrai, c'est faux ? C'est faux, il n'y a pas de consigne et d'étiquette malvenue, mais il existe des nuances. Le journal 20 minutes a ainsi repéré que l'étiquette du parti présidentiel change de taille en fonction des affinités locales. Ainsi à Paris, Lyon, Marseille, on l'affiche en gros, plus petit à Nantes, Dijon et Strasbourg. En fait ce ne serait pas une quelconque honte par rapport à la politique du gouvernement, comme le suggère Jordan Bardella, mais une tactique politique inscrite dans le guide du parfait candidat distribué par LREM à ses candidats. Il est précisé que dans les villes où le candidat est en position favorable, il faut afficher les couleurs LREM et puis sinon le faire en plus petit quand tout simplement LREM est en difficulté. Voilà, et lire à l'affiche avec une loupe. Alors pourquoi seules 428 listes sont étiquetées République En Marche ? Parce qu'il s'agit de listes totalement investies par le parti. Au Havre, Edouard Philippe est à la tête d'une liste classée divers centres, tout comme le ministre de la Culture, Franck Riester à Coulomier. Des listes soutenues et non investies par LREM permettant ainsi de ratisser large avec des alliances au centre, à droite ou parfois à gauche, sans dire que c'est officiel. Bref, le macronisme des logos est assez complexe. En plus, selon un récent sondage, un Français sur deux plébisciterait un maire sans étiquette. Pas simple de s'y retrouver. C'est compliqué parfois la politique.